Musique de générique Eh bien salut tout le monde, c'est le fugitif 91, j'espère que vous allez tous bien, nickel. On est parti pour la petite suite de mon let's play, donc pour l'épisode 4 de Horizon. Et on va continuer ça tout de suite. Je suis prête. Oui, je crois. C'est… c'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche là où ton matriarche tire ça. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. Qu'est-ce qui m'attend à l'intérieur ? Des gens qui font la fête, un grand banquet. Plus de monde que tu n'en as jamais vu. Le cœur de la mer est sans égal. C'est le siège des hautes matriarches. Le centre des Noras. Le joyau des terres sacrées. Sois patiente, tu l'apprécieras. Autant que moi. Quand j'étais encore l'un d'eux, Tu es sûre qu'ils vont m'accepter ? Je te l'ai dit, Aloy. C'est la loi, l'éclosion s'adresse à tous les enfants paria. Les vainqueurs deviennent des braves et ne sont plus des paria. Je sais. Mais tout le monde ne suit pas les règles comme toi, Rost. Et confiance, Aloy. La tribu respectera tes droits. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours ? Je ne serai plus là, Aloy. Quoi ? Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un parière. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. C'est... Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. Oh merde. C'est... C'est un idiot. Non, je le retrouverai. Non, je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la toute mère te protège, Aloy. Toi aussi. Ça c'est moche. Tu ne peux pas faire ça quand même. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. Ah ouais bah ça je... D'abord, l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Ah ouais, ça c'est clair que moi j'aime bien ce genre de personnage. Je n'ai pas du tout envie qu'il soit... Exclu. Retourne d'où tu viens à Paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Ah je vais crever. Mais ouvrez lui, qu'est-ce que vous faites ? Bravo, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mère t'accueille à bras ouverts mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais Noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es... Tire ça ? Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai ça ? Oh que oui. Mais pour le moment je ne peux pas rester avec toi, il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karjas. Ils sont venus assister à l'éclosion et dieu que les Noras détestent les Karjas. Des Karjas ? Mais ça ce n'est pas ton problème, on fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite, tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essaie donc de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis sûr et certain que c'est le jeune qui a la protégé. Je suis sûr et certain que ça peut être que lui. Je vais aller voir ça tout de suite. C'est mieux que le dernier. Mais pour moi, ça peut être que ça. C'est lui, j'en étais sûr. T'as bien le revenu. Excellent ! Quoi ? Mais rien ! Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Très en retard. Excellent ! Attends, c'est excellent. Attends, 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 attends. Alors. Ah mais attends, mais non, ne dis pas qu'il a crafté tout ça. T'es sérieux ? Alors, une nouvelle armure de Bravenora, conçue par Ted. Oran et des machins. N'offre aucune protection supplémentaire, mais peut-être améliorée. Ah, donc ça, on verra un peu plus tard ce que ça donne. Je ne savais même pas que j'avais de tenue. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle sorte. Ça, c'est assez rare. Ah, ça, c'est très très rare. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est en fait, c'est pour les acheter, c'est ça ? Ah oui, c'est pour les acheter. Alors, tenue très légère dans la description maximale avec cette tenue. Vous êtes plus difficile à entendre. C'est vrai que côté look, celle-là, elle est vraiment stylée. Conçue pour une endurance et une protection contre les éléments accrus. Cette tenue a été testée dans les conditions extrêmes des terces. Ah ! Bon, alors, tu sais quoi, pour l'instant, on va prendre... J'ai que 60. On va prendre la tenue de brave. Tu sais quoi, pour l'instant, ça sera suffisant. Ah, et en plus, je peux l'améliorer, c'est ça, hein ? Boîte au trésor, gratuit. Ah, bah, c'est gratuit de l'adamne. Alors, cette boîte a été ouverte pour révéler son contenu, pour qu'il y a des objets gratuits réservés aux nouveaux clients. Voilà. Ok. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Thèbes. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que... tout ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages. Et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devras aller voir les matriarches, si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois, surveillé par une foule en colère. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des carjas venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates. Ou de pierres, peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. D'accord. Alors par contre, j'aimerais bien savoir ce que c'est que cette boîte. Inventaire. Alors attendez, modifier la tenue. Déjà, je peux y mettre des trucs, ça c'est cool. Et ça, ça je m'en bats les couilles. Pièces, stockage, munitions. Inventaire peut-être. D'accord, donc ça, ça donne... Ah oui, il y a une petite amélioration quand même. Modification, ressources. Ah voilà, c'est ça. Ça c'est quoi ça ? Cette boîte doit être ouverte pour révéler son contenu. Sac de piège, ok. Ça, on le contient. Ça, des réceptacles, des packs de machins et des poissons de santé. Ça tombe bien, les poissons de santé, j'en avais déjà quelques-unes. Ok, du coup, on continue ça. Oh classe ! Attends, c'est ça ou elle parlait de moi là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Encore 200 milliers ? Alors, il ne faut pas se déranger. Alors attendez. Interagir. Quel chien ! Allez au palier. Alors, on va essayer d'aller voir ce qu'il y a là. Au commencement, la toute-mère créa toutes les formes de vie. Hommes, machines, animaux, tous étaient ses rêves. Chouette ! Il coexiste paisiblement dans le confort de son état. Oh c'est quoi ça ? Merci, personne ne m'a vu, je prends le métal et je bataille. Ah bah tiens, salut toi. Carst, qu'est-ce que tu fais ici ? Attention, fais comme si on ne se connaissait pas. J'étais pas censé faire du troc avec des parias, tu sais. Comment l'oublier ? C'est si aimable à toi d'accepter de me parler. Arrête un peu. Tu sais très bien que je te soutiendrai pendant l'éclosion demain. J'ai hâte de voir la tête qu'ils feront quand tu vas gagner. Et si tu as besoin d'équipement de dernière minute, tu peux compter sur moi. D'ailleurs ? Bon, le cœur de la mer. Tu ne préfères pas la nature ? On ne peut pas boire seul éternellement, tu sais. Franchement, je me sens seul de temps à autre. Là, fallait que je le dise, ne me méprise pas. Je ne t'en veux pas, si tu me fais une ristourne. Tu ne vas quand même pas. Je plaisante, Carst. Je suis contente de te voir. Pousse pas trop non plus. Ok, on va essayer de faire affaire, voir ce qu'il a. Je te ferai mes meilleurs prix, promis. Alors, les armes, qu'est-ce que c'est, ça ? Fondre des tirs assez lentes. Cette arme a une faible cadence de tir, pas immobilisé. Ah, attend, attend, temporairement, les machines, en entravant au sol, une grande cible. Les grandes cibles nécessaires davantage, les cornes, si vous avez une machine. Ok. Le lance-câble, c'est quoi ça, ces pièges ? Cette arme. Ok, d'accord, l'arc. Ah, je peux avoir un nouveau narc. Ah, voilà, un nouveau narc. Maniement, munitions 60, 30. Comment je fais pour voir les dégâts là-dedans ? Modification, alors, attend, maniement, c'est bien. 60, je ne sais pas trop quoi, ce que c'est, munitions. Peut-être en dégâts. On va prendre, je pense, celle-ci, elle m'a l'air plus sympa. Attends, je vais regarder après, on va partir de... Alors, attends, c'est quoi ça ? Ah, d'accord. Je pense que je vais prendre déjà le lance-cordes. Si je ne me plante pas, c'est le truc qui est le plus intéressant. Voilà. Et on va mettre ça, ici. Attends, mais je crois que je l'ai... Quelqu'un ou quoi ? Je crois que j'ai fait une boulette. Il n'y a pas moyen de lui revendre des trucs, d'ailleurs. Acheter, acheter. Ah, il n'y a rien pour... On peut... Ah, s'y vendre. Ah, c'est bien ce que je pensais. J'en ai un deux. Ah non, ce n'est pas le même. Un lance-câble et un lance-cordes. Ah oui, si, d'accord. Je croyais que c'était le même logo. J'ai eu peur, putain, j'ai eu peur. Ça, du coup, je peux lui revendre. Non. Ok. C'est un plaisir de prendre tes éclats. Ok, alors c'est parti, du coup. On va aller continuer ça. Oh, c'est quoi ça ? Dans quelques instants, nous bénirons l'éclosion. Mais d'abord, accueillons nos invités. Cela va faire deux ans que nous sommes en paix avec les Karja. Il est grand temps de rétablir nos liens commerciaux avec Meridian. Ces émissaires Karja sont venus jusqu'à nous sous la bannière de la paix. La paix, quelle paix. Ceci est une déclaration de gratitude, rédigée de la main même du Roi Soleil à Barre. Esclés de Misiara ! Hé, hé ! Déminence de l'a... Arrêtez avec vos fruits, non... Arrêtez avec vos fruits, Fidèle Nora ! Je suis Océram, je ne suis pas Karja, et je vais jouer, franc jeu. Le treizième Roi Soleil n'était qu'un sale meurtrier. C'est vrai. C'est un tyran et un monstre. Je faisais des raids dans ma tribu pour ses sacrifices, tout comme chez vous. Ma propre sœur a été enlevée. Je haïssais les Karja. Mais cet horrible monstre est mort, il y a de ça... deux ans maintenant. Et qui l'a tué ? Le Roi Actuel. Ouais. Il ne l'a pas fait par simple soif de pouvoir, mais parce que quelqu'un devait mettre fin aux atrocités de son père. Ouais ! Ouais d'accord. Dans le message que ce pauvre prêtre essaie de vous lire, il y a une demande de pardon. Qui vous vient tout droit du quatorzième Roi. Alors s'il vous plaît, faites un effort et écoutez-le. Très noble de sa part. Oui, merci. Ceci est une déclaration de gratitude. Rédigée de la main même du Roi Soleil Avad. Quatorzième luminescence de la lignée radieuse. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'autre porter un Focus. D'où est-ce que tu le tiens ? Hein ? Une Nora ? Avec un Focus, c'est impossible. Ta tribu a peur des ruines. C'est interdit. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ben, oui, c'est pas faux. Si tu t'aventures dans les ruines de l'âge de métal... Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé. Ça marche mal. Pauline, tu sympathises avec les autochtones alors ? Je... Je reviens. Attends. Non. On se voit plus tard. Je dois y aller. Wow. Je crois qu'il a pas encore fini de dessouler. Hé. Toi aussi t'as un machin comme Olin sur la tête. Mais c'est la grande mode en ce moment ou quoi ? Il s'appelle Olin ? C'est qui ? Où est-ce qu'il a trouvé ça ? Bon, c'est juste un parasite qui a des amis au placé. Il passe ses journées à chercher des artefacts et ses nuits à boire ou à jouer. Et pour son bidule, il a dû le déterrer je sais pas où. Un vieux truc bizarre qu'il porte pour se la raconter. Mais ne le prends pas mal. Toi, ça te va bien. Merci. J'ai cru que ton amie allait devoir s'enfuir sous les fruits pourris. Mais tu les as calmés. Merci. J'étais pas certain d'y arriver. Les Nora en veulent encore au Karja à cause des raids rouges. Et c'est normal. Les raids rouges. J'avais une autre question. Comme tu veux. Mais je serai encore là après la bénédiction. On serait plus tranquille. Que le pervers. J'avais jamais entendu parler des raids rouges avant. C'était quoi ? Comment ça ? Ta tribu était en guerre et tu ne le savais pas ? Tu vivais dans une grotte. Tes parents étaient un peu trop protecteurs, c'est ça ? J'ai toujours été une paria. La tribu m'évitait. Oh. Oui, j'ai... J'ai entendu parler de ça. Une coutume bien cruelle à mon sens. Et pourtant, même les parias sont au courant du dysfonctionnement des machines, non ? Elles deviennent plus dangereuses chaque année. Le roi barbare s'est dit que s'il offrait suffisamment de sang au dieu soleil, les machines se calmeraient. Ridicule. Ah, d'accord. Pendant longtemps, il a lancé des raids dans les tribus et sacrifié des prisonniers. Dont ma sœur. Les Noras ont bien combattu, mais... Nombreux ont péri. Ouah, c'est chouuuuuu. Et il s'est passé quoi ? Comment ça s'est fini ? Le propre fils du roi d'Aimant a réuni les rebelles Karja et les Corsaires au Serham. Ensemble, nous avons fait l'impossible, reprendre Méridian et abattre le souverain gâteux. Aujourd'hui, c'est son fils qui règne, et depuis, tout va beaucoup mieux. Avec Avad, fini les sacrifices, et adieu l'esclavage. Toutes les tribus sont les bienvenues à Méridian, même les exilés de Nora. Alors, tu devrais y faire un tour. D'accord, c'est sympa, ça. J'ai une question à propos d'un truc que tu m'as dit. Je t'écoute. Je crois que la bénédiction m'appelle. Écoute, je devrais peut-être pas dire ça, mais... Pour moi, tu n'as rien à faire dans ce... dans ce trou. Je veux dire, t'es pas bête. Clairement, tu sais te débrouiller et... Regarde-toi. De quoi est-ce que tu parles ? Oh, arrête. Si jamais tu viens à Méridian, viens me voir. Je te ferai visiter et je te présenterai. Ce sera une nouvelle vie, si ça te dit. Et je pourrais aussi te présenter ma soeur. Tu verras, elle a le bras bien plus long que moi. Je pensais qu'elle avait été capturée et tuée par le Roi Soleil. Capturée ? Oui. Tuée ? Non. C'est pas quelques karjas qui vont m'atterre, ça. Elle s'est enfuie et aujourd'hui, elle est à la tête de l'avant-garde. Sacrée histoire. Oh non. Mais je te raconterai ça à l'occasion. Enfin bon, il faut que j'aille à la bénédiction, alors à plus tard, peut-être. J'en reviens pas à sa soeur, elle s'appelle Erza, quoi, sans déconner. Bon, il a dit Erza, mais bon, ça s'écrit la même chose. Non, Erza, non, mais la meuf, elle a été capturée. Non, non, elle a buté tout le monde. Et en plus, maintenant, c'est la patronne. Et elle s'appelle Erza, salut. Alors, imaginons que ce soit un clin d'œil, ce serait assez drôle quand même. Il faut que je sois là, moi, c'est ça. Cassez-vous, là ! Ah, putain ! Ah, c'est une lanterne, ça ? Oh, c'est un clin d'œil, là. Wow. En l'honneur de Rost, et de tout ce qu'il a fait pour que je sois là. Ah ouais, j'allais pas faire pour sa mère, alors qu'on s'en met les couilles. Qu'est-ce qu'un enfant sinon l'espoir d'une mère qui prend son envol ? Une flamme ardente qui s'élève vers le ciel pour suivre le vent, sionnant l'azur jusqu'à ce que le temps l'efface. Ainsi, la chaîne de l'amour se transmet de l'un à l'autre. Wow, c'est magnifique. Vraiment magnifique. J'ai des questions à lui poser. Pas mal pour une bénédiction. Pas trop longue, en tout cas. Mais pour le feu d'artifice, je connais une demi-douzaine d'océram qui auraient fait cent fois mieux. Enfin, loin de moi l'idée de critiquer votre rituel sacré, c'était chouette. Vraiment. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur Olin ? Il t'intéresse tant que ça ? Fais gaffe, je vais être jaloux. Mais en fait, il vadrouille dans les terres sauvages, il ramasse des trucs dans les ruines et il les vend au noble. Quand il fouille pas, il explore. Il a pile les bonnes compétences pour guider les expéditions. Ça fait quelques années qu'on se connaît. C'est un ami fidèle qui aide sa famille et tient bien la bibine, un type bien, mais à part ça, il est normal. Ok. Ok, bon, bonne chance pour cette éclosion. Je te verrai peut-être un jour à Méridion, qui sait ? On va aller voir le mec. Ah bah tiens, là voilà. De toute façon, j'ai pas le choix, c'est la campagne. C'est toi, Olin. Tu connais mon nom ? Ah, Eren de J'imagine. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es aussi bizarre avec moi ? Ça doit être le festival. Je suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais peut-être... Arrête d'esquiver mes questions. C'est bon, t'énerves pas. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre avec un focus. Où est-ce que tu l'as trouvé exactement ? Dans les ruines, au nord de la roquette. C'est comme ça qu'on appelle la terre au céram. Là-bas, on trouve des filons de métal. Des géants d'acier à moitié ensevelis dans le sol. Des grottes oubliées que les anciens avaient creusées dans la montagne. Tes yeux brillent. C'est dans une grotte comme ça que j'ai trouvé mon focus. Un vestige des anciens. Si tu y es déjà allé, tu en sais déjà autant que moi. C'est là que se trouvent tes réponses. Pas ici. D'accord. Ton focus a dératé. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai remarqué... Comme une grimace. C'était quoi ? Ton focus t'a montré quelque chose ? Il ne m'a rien montré du tout. Je te l'ai dit, il a parfois dératé. Ça arrive tout le temps. Pourquoi mentu ? Ça ne m'est jamais arrêté. Tu n'es pas très doué pour mentir. Tu traites souvent les gens que tu ne connais pas de menteurs ? Seuls ceux qui me cachent la vérité. Tu peux cracher ton venin. Je suis un homme honnête qui n'a rien à cacher. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Et pas le mien. Quoi ? Moi je te casse la gueule, moi. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne comprends pas. On a cet appareil en commun, mais tu refuses la conversation. J'ai déjà tous les amis qu'il me faut, fillette. Ça n'en vaut pas la peine. J'ai l'habitude que la tribu m'ignore. Je te pensais différent. Ce n'est pas contre toi. Tu peux me croire. Tu devrais... Essayer de t'amuser un peu ce soir. Ce sera dur demain. Il faut savoir tirer le meilleur de chaque journée. Alors du coup, je dois parler avec l'autre encore, maintenant. Ok, il faut que j'aille là. Bon, l'épisode sera un petit peu plus long parce que j'ai envie de faire avancer plein de l'histoire. J'ai déjà envalué ce truc, on va sauvegarder rapide. Voilà. Hop, ça s'est m'a pris deux secondes. Voilà, tiens. Je vais te casser ton gueule. Oh, parce que c'est le dortoir ? Comme c'est toi qui monte la garde, je pensais que c'était les latrilles. Toi, ta simple présence est... Tiens ta gueule il l'a dit. Tiens donc Qui voilà des terres sauvages La paria orpheline Je vois que tu as encore La cicatrice de cette pierre que je t'ai jetée C'est le plus beau de tous mes souvenirs Qu'est-ce que tu peux être odieux des fois Bast Mais ferme-la Oh le mec je lui mettrais tellement une gifle Je peux te parler à toi Tu dis rien la paria ? Ou c'est que t'attends que je te donne la permission Oh et t'as même essayé de t'habiller comme une vraie Nora C'est comme une truie qui aurait mis une robe Tu comptes me parler tout le temps comme ça ? Tout le monde va tout le temps te parler comme ça paria Le coeur de la mer c'est pas un endroit pour toi Et en plus tu n'as pas ta place à l'éclosion Tu as toute mon compassion je vais gagner Tu vas être bien déçu quand je vais gagner Je me suis entraîné toute ma vie pour ça Si je perds face à toi Je m'exilerais moi-même de la tribu en paria Tu ne connais pas les terres sauvages Tu ne tiendrais pas 5 minutes Tu sais je pense souvent au jour où je t'ai fait cette cicatrice C'est mon souvenir préféré Mouais La tête que t'as faite quand je t'ai pris la pierre des mains Était vraiment amusante Mais j'imagine que tu gardes cette partie pour quand tu racontes l'histoire Je t'ai marqué ce jour-là du saut de la honte Tout ce que tu as fait ce jour-là m'a rendu plus forte Tu verras Tu comprendras demain Ouais bien sûr Allez tu me fatigues Il est temps pour Bast d'aller dormir C'est toi qui sera surprise Paria Tu ne me battras pas Ça jamais Oh tu vas en fin de terre ? Ça ce serait une surprise Oh là oh là On est que l'humain la meuf quoi Oh c'est dur Attends tiens T'as vraiment bien joué le coup pour Bast Ça devrait le faire taire Pour ce soir en tout cas Je ne crois pas qu'on se connaisse Je suis Aloy Oh je sais très bien qui tu es Tu es mon adversaire Les autres Ils termineront l'épreuve Pour la plupart La victoire Ce sera entre Bast Toi Ou moi Vala Ravi de te rencontrer Vala C'est vrai Je vais gagner demain Ne s'élèvere jamais une victoire Avant qu'elle soit acquise petite C'est ce que disait ma mère Maintenant si tu veux bien m'excuser Je vais aller dormir un peu Je tiens à être en pleine forme Afin de pouvoir t'écraser Sur le terrain demain Ton lit est là Il n'attend que toi Ok Merci Et maintenant il faut que je parle Ah non il faut que j'aille dormir Allez c'est parti Ce ferait un petit peu plus long C'était plus long Ouais c'est pas mal Je reviens Ça a son charme C'est accueillant Une fois accepté C'est bien le problème Je crois que tu trouveras ta place C'est certain Va te reposer Quête principale terminée Magnifique C'est moins que tu t'empres C'est important Je te reposer C'est important Je te reposer Je t'aise Je te reposer Stop le casse-toi la gueule ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages ? Putain, je connais cette voix ! Oh ! What ? Attends, c'est un tout doux ! Oh, c'est quoi ça ? J'ai peur, c'est con ! Attends-toi ! Tiens, manche ! Voilà, ça s'est fait, hop ! Tu vas tomber, oui ! Allez, attends, dégage ! Vite ! Il faut que je prenne les trucs, non c'est ça ? Récupère un trophée ! Ah d'accord ! Ah bah voilà, c'est bon ! Oh le bâtard ! Rires Ton trophée est en pièces, Paria ! Il va t'en falloir un autre ! C'est pas de soucis, mec ! N'importe où ! Attends, tu viens là, toi, je te... Merde ! Est-ce que je peux récupérer les trucs chauveux ? Ah bah non ! Euh... Tac, tac, tac ! Oh putain, attends, attends, attends ! Arrête de... Putain, mange ! Oh merde ! Oh putain ! La flèche du haut, vite ! Voilà ! Plus vite, allez ! Voilà ! Je dois rattraper mon retard ! Ah d'accord, ah d'accord ! Ok, bon... C'est pas grave, on va faire de... On va faire tout de suite ce truc là ! Oula ! On va essayer de faire l'éclosion tout au maximum, ça dépend combien ça prendra. Ouais ! Alors, attendez, ouais, j'ai encore 20 flèches, c'est pas trop mal. Elle est là, t'inquiète ! T'inquiète pas, mec ! C'est Bastouvala qui va gagner ! Mais tu deviendras une brave, enfin, si tu termines ! Attends un peu, là ! C'est une très vieille piste ! Il y a eu deux morts ici l'an passé ! Elle tombe en morceaux ! Il n'y aurait des dernières que repartirent les pieds de fond ! Je vais te montrer, moi, c'est qui le patron ! Wow, wow, wow ! Par la toute merde, c'est saillé ! Je t'ai dit quoi, là ? C'est moi le patron ! Seuls les fous prennent ce chemin ! T'inquiète pas ! Wouhou ! Allez, dépêche, dépêche, dépêche ! Hop là ! Hop là, monte vite, vite, vite ! Allez, c'est parti ! Je me relâche ! Il n'y a pas rien ! On en tient chemin ? Je me l'avais faim ! Parfait, je gagne du terrain ! Ok, c'est parti, on gagne du terrain, c'est parti ! Comment elle a fait pour monter ? Hop ! Merde, j'étais sans rappel ! Voilà, ça c'est beau, ça ! Vite ! Allez, allez, allez ! Dépêche-toi, bordel de fiot ! Vite ! On y croit, là ça va être très excellent ! Allez, mec au cul, ma grosse ! Je me suis entraînée toute ma vie pour ça ! Ils avaient la tribu, mais moi j'avais les terres sauvages ! Bah c'est vrai que nous, elle, elle s'entraînée comme une tarée ! Hop, hop ! On y croit les gars ! On va pouvoir réussir à faire ça premier ! Et puis ce serait un des honneurs pour elle alors qu'elle s'est entraînée pendant... D'ailleurs je ne sais pas quel âge qu'elle a elle ! Premier, premier, vas-y ! Et boum ! C'est moi le premier ! Elle ne peut pas gagner ! La paria a triché ! Comment une paria pourrait gagner l'éclosion ? Quoi ? Impossible ! Quoi ? Parce que ce n'est plus une paria, mais une brave ! Oh merde ! Tout comme vous tous, à condition de déposer votre trophée sur l'hôtel ! Mais c'est Aloy, jadis Paria, désormais brave, qui vous surpasse tous ! Oh le bâtard ! Ooooooh ! C'est une cause de l'air ! Oh mon dieu ! Empêchez-les de s'enfuir jusqu'à ce que les autres arrivent ! Faut pas rester d'un coup ! Oh putain ! Là c'est notre essu ! On n'y arrivera pas sous les flèches ! Il t'y rend moins une fois mort ! Essaye de les occuper ! Moi je les contourne ! Bas ! Bas ! Est-ce que t'es avec nous ? Je suis avec vous ! On y va ! Maintenant ! Tu es allé ! Oh putain ! Tiens je te mets une terre ! Ah bah non ! J'ai dit quoi là ? Je te baisse ! On ne peut pas gagner ! Allez toi tu... Dégages ! Voilà ! On ne pourra pas les trouver ! Merde ! Putain mais mon gars ! Je vais te cliquer toi ! Toi alors hop hop ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je te baisse ! Je te baisse ! Je te baisse ! Qu'est-ce qu'il y a toi ? Viens là ! Viens là ! J'ai dit merde ! Voilà ! Tu as de moi ton stref en la veine ! Vite ! Tout le monde à la tyrolienne ! Oh la vache ! Oh la vache ! Tuez les tous ! Je ne veux pas te témoins ! Et battes sur mes mains ! Wow ! Oh c'est quoi ce bug de la flèche là ? Il y en a plein d'autres ! Ok ok ! Oh la la ! Il y en a d'autres ! Il y en a plein d'autres ! Il y en a plein d'autres ! Mais ils sont tombés ! Ok ! Voilà ! T'as de moi ça ! Est-ce que je peux monter là-haut ? Ah oui ! Tiens ! Tiens ! Dégage toi déjà ! Avec ton arc ! Hop ! Hop ! Oh ! Il y a eu ! Oh le bâtard ! Tiens ! Tiens ! Attends ! Eh mais c'est un carnage quoi ! Je ne sais pas qui c'est ceux-là mais... Ok alors attendez ! On va utiliser... Hop là ! Une petite potion d'XP ! Hop ! Allez ! Dégage ! Tu es le profanateur ! Oh ! Oh ! Voilà ! Ça c'est fait ! Ah d'accord ! Voilà ! C'est bon ! Il se casse ! Oh non ! Il ne se casse pas en fait ! Elle est dans la merde elle ! Maintenant ! Il faut descendre tôt pour peu ! Elles vont tous se faire buter ! C'est sûr ! Oh ! Oh ! Oh merde ! Et voilà ! Tu es le situé à crever ! Et voilà ! J'en étais sûr ! Ok 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 ! Alors attendez ! Oula ! On va utiliser les flèches empamées ! Attendez ! On va utiliser les flèches empamées ! Hop ! Tiens ! Brûle ! Brûle ! Oula ! Qui suis fait là toi ? Tiens ! Tu vas brûler ! En l'enfer ! Oh le patin ! Oh ! J'ai réussi à l'esquiver ! Je ne sais pas comment ! Tiens ! Tiens ! Mange ! Voilà ! Ça c'est fait ! Plante médicinale ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite ! Dépêche-toi ton cul ! Hop là ! Oh oui ! Donne bois ça ! Donne bois ça ! Vas-y ! Oh mec ! C'est n'importe quoi ! Mais c'est n'importe quoi ! Oh les bâtards ! Oh les bâtards ! Ils ont tous le système ! Oh putain ! Regarde le sang et en face fillette ! Oh il a aidé ! Oh ! Regarde ! Oh ! Regarde ! Regarde ! Oh ! Tu fais plus malin là ! Oh putain ! Non ! Non ! Ne me dis pas qu'il va crever ! Oh putain... Oh putain... Ah il m'a quand même coupé la gorge hein... Oh merde il va se mettre sur lui pour la protéger. Il va la pousser. Il va la pousser. On va la pousser. On va la pousser. Elle ne doit pas mourir. Elle ne doit pas mourir. Cet homme-là aime de l'avoir amené là. Il est normal qu'on la conduise auprès de sa mère. Alors oui... Je suis vraiment désormais. Regarde le soleil en face, fillette. Oh putain... Reste... Non, 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 non... Il faut que je sorte de cet endroit. Mais où est mon focus ? Non... Reste m'a sauvée. Ils... Ils ont dû me trouver avant que je me vide de mon sang. Mais... Pourquoi il n'y a personne d'autre ? Où est-ce que je suis ? Bon bah alors du coup ce qu'on va faire... C'est qu'on va s'arrêter ici sur cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Franchement c'était un épisode de grand malade. Euh... Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais alors vraiment pas. Euh... Wow... Ce truc totalement épique à la fin. En plus son... Bon ça c'est à 10 ampères hein. Puisque c'est quand même lui qui l'a élevé. Il s'est sacrifié pour elle en tout cas. Bon en tout cas voilà. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de dingue dans les commentaires. A vous abonner bien sûr si ça vous fait plaisir. Enfin si ma chaîne vous plait. Et on se retrouve dans le prochain épisode je vous dis donc. A plus tout le monde ! C'est parti 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 !